Ils sont tous les deux des chorégraphes de haut vol, pas de la même génération et pas tout à fait du même univers. Un jour, il y a deux ans, au Festival d'Avignon, où ils avaient chacun une création, ils ont dansé ensemble, juste pour voir. Et voilà comment le français Boris Charmatz et la flamande Anne-Theresa de Kerstmaker en sont venues à imaginer ce spectacle. Un pas de deux sur la partita numéro 2 de Bach, qui a enchanté le public du Festival Foreign Affair à Berlin. Reportage Sandra Luzina et Chris Polschow. C'est une rencontre au sommet de la danse. Anne-Theresa de Kerstmaker et Boris Charmatz ouvrent le Festival International Foreign Affairs à Berlin avec la partita numéro 2. La chorégraphe flamande et son collègue français se sont vus régulièrement pendant deux ans pour travailler sur la musique de Bach. Je suis fière qu'on a eu beaucoup de patience. Je crois que c'était un processus de travail aussi assez, pas clos, mais enfermé. Il y a très peu de monde qui est venu voir. On voulait garder les choses très proches de nous-mêmes. Et de fait, une certaine intimité se dégage déjà de ce duo. L'accord profond entre les deux danseurs est palpable. Les tâches étaient clairement réparties. C'est Anne-Theresa de Kerstmaker qui signe la chorégraphie. Elle a aussi choisi la musique, la partita numéro 2 de Bach. C'est une invitation directe à la danse. Donc comment est-ce qu'on a envie de bouger quand on entend cette musique ? Ce rapport-là, il est absolument présent dans la danse. D'autre part, il y a quelque chose de très structuré, c'est du Bach. Cette partita est en réalité un pas de deux pour trois solistes. Les chorégraphes se sont appropriés l'interprétation d'Amandine Beyer qui joue avec la partition en direct sur scène. Pour la violoniste baroque, ce dialogue avec les danseurs est une expérience très enrichissante. Ce travail avec les deux, pour moi, c'est un don du ciel. C'est une chose que je n'aurais jamais pu imaginer qui puisse m'arriver avec cette musique. C'est-à-dire ne plus avoir à la porter moi sur mes épaules, mais avoir vraiment un rapport avec deux autres artistes. qui en plus m'amènent à un côté que moi je connaissais assez peu, qui est en fait le côté de la création. La chorégraphie qui mêle structure et émotion apporte un soupçon de désorganisation dans l'ordre mûrement réfléchi de l'œuvre de Bach. Quand j'entends Bach, j'ai toujours l'impression qu'on se reconnaît sans pouvoir nommer les choses. C'est sans recueillement exagéré que les danseurs vont à la rencontre de Bach. L'exaltation qui en émane est d'autant plus durable.